Première chose, identifier les côtés 1, 2 et 3. Ce sont tous des côtés de dimensions différentes. Une fois, mais là j'ai commencé à écrire la formule. 1 plus 2 plus 3. Ah, excuse-moi, j'aurais dû écrire un 2 fois un 2 là et un 2. Ça, c'est pour indiquer le 2 que j'ai deux surfaces comme le 1 ici. J'en ai un là et j'en ai un en dessous. Même chose avec le 2, j'ai le 2 en face-ci et un en arrière. Et même chose avec le 3, j'en ai un à droite et un à gauche qui est caché. Ce sont tous des rectangles, donc longueur fois largeur. Là, j'ai besoin de trouver les dimensions. Donc ici, je peux le voir, c'est égal à 12 juste là. La largeur, il faut que j'aille voir jusqu'ici, 10. Pour le 1, la longueur, c'est égal à 12. La largeur, celle-là, c'est égal à 8 ici. Là, c'est pas mal simple. Longueur 8, largeur 10. Ce n'est pas vraiment important si c'est longueur, largeur. Et là, on rentre les chiffres à la bonne place, 2. Là, je regarde le numéro 1, j'ai 12 et 8. Donc, 12 et 8. Le 2, bien, je viens regarder le 2, j'ai 10 et 12. Et le dernier, c'est le 3, c'est 8 et 10. Donc, 2 fois 8 et 10. Encore, n'oubliez pas le 2, ça ne se peut indiquer que j'ai deux côtés. OK, le 2, je ne regarde pas. 2, c'est ici, c'est un 10. OK, ça, c'est un 10. Et là, je vais juste simplement faire les calculs. Donc, j'ai comme réponse finale, 592. 2 x 12 x 8, 592. 2 x 10 x 12, 240. 2 x 8 x 10, 160. Réponse 592. Donc, le prochain problème, encore, je vais identifier 1, 2. 1, ce sont les triangles qui font les quatre côtés comme du toit. 2, ce sont tous les murs, les aires latérales du prisme à base carré ici. Et le 3, c'est la surface qui est en dessous qu'on ne voit pas. De 1, mais j'en ai 4. Le 2, j'en ai 4. Ils sont tous pareils parce que j'ai la même dimension de 5 par 10. Et la base, j'en ai seulement 1. C'est ce qui est au-dessus de celui-ci. On ne peut pas le toucher. Donc, on commence ici. On identifie les côtés. Ça, c'est mon triangle. Donc, ça, ici, ça serait la même chose que ça, 10. Donc, la base, c'est égal à 10. La hauteur du triangle, ici, c'est égal à 6. Largeur, 5. Longueur, 10. Et le côté en bas, je pense que c'est un carré. Donc, on va dire que le côté, c'est égal à 10. On rentre les chiffres à la bonne place. Et la base, bien ça, c'est 10 au carré. Ça, c'est l'air d'un carré. C'est côté fois côté. On aurait pu écrire longueur fois largeur et 10 fois 10. Ça revient à la même chose. Et on fait les calculs. Réponse finale, 420 cm². 120 plus le 200 plus le 100. Et là, on va aller à celui-ci. 1, 2, 3. L'air de 1, c'est l'air latéral d'un compte. C'est pi r a. 2, c'est l'air latéral d'un cylindre qui est 2 pi r h. Et ici, j'ai l'air d'une sphère qui est 4 pi r 2. Puisque j'ai la moitié de la sphère parce qu'elle n'est pas complète. On a un divisé par 2. On a besoin de trouver les dimensions. Le rayon ici, qui est de là à là, bien c'est la même chose qu'ici. Le rayon est pareil partout. Donc, le rayon est égal à 3. La hauteur du cylindre, qui est la distance entre les deux cercles, est de 6 cm, qui est juste là. Et je pense ici, le rayon, c'est encore le même rayon qu'en bas. Donc, le rayon, c'est égal à 3. Et l'apothème, c'est la distance de là jusqu'ici, est égal à 5. Faites attention, ce n'est pas égal au 4. 4, c'est la hauteur. Donc, on rentre les chiffres à bonne place. Réponse finale, 216.66 cm². Et la dernière, ici, j'ai une demi-sphère. Donc, j'ai 1. Il ne faut pas oublier le 2 ici, qui est en dessous. 2, c'est le cercle qui forme la base. Donc, j'ai 1 et 2. La sphère, la demi-sphère, bien j'ai 4 pierres, 2. C'est l'arbre de la sphère, divisée par 2, parce que j'en ai la moitié. Et 2, c'est la base qui est un cercle. Donc, on rentre les chiffres à la bonne place. Ah oui, j'ai oublié d'indiquer ici les dimensions à l'intérieur. Donc, le rayon du cercle, bien c'est la moitié du diamètre ici. Donc, c'est 8. Et le rayon de la sphère, bien c'est aussi égal à 8. Donc, on rentre les chiffres à la bonne place. Ça me donne 401.92 et 296 pour une réponse finale de 602 et 88. Et 그러�ne Especiallyers. Donc, on rentre les chiffres à l'intérieur de la sphère.